Musique Et coucou tout le monde, c'est Léa et Antoine pour Hello Superhead On vous l'avait promis en novembre et on est en décembre, c'est chose faite On avait prévu de faire des vidéos sur les étapes techniques pour coudre une chemise Et bien voilà c'est chose faite Aujourd'hui on vous explique comment coudre une boutonnière Donc la boutonnière c'est quoi dans une chemise ? C'est la partie qu'on déboutonne pour ouvrir la chemise Alors il y a plusieurs façons de coudre une boutonnière Aujourd'hui dans cette vidéo on vous en montre qu'une seule Je vous conseille de thermocoller la pâte de boutonnage avec un thermocollant fin Très très fin 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 Parce que le but c'est pas d'alourdir la chemise C'est juste de rajouter un petit peu de tenue Comme d'habitude on remercie Prétimerceré de nous avoir envoyé ce magnifique tissu à fleurs C'est une viscose de super bonne qualité et super agréable à porter On leur fait des gros bisous On fait des gros bisous à Tenzin qui a posé pour nous dans la vidéo Il faisait un froid de canard Le mec a trop souffert Mais il a tenu bon jusqu'au bout Donc merci à toi c'était super On en profite pour vous rappeler qu'on fait une vidéo FAQ fin décembre Donc si vous avez envie de nous poser toutes vos questions Il y a un petit post sur Instagram et un petit post sur Facebook Si vous êtes nouveau sur la chaîne Hello Superhead On est une chaîne de couture Et on vous conseille de vous abonner pour ne rater aucune vidéo En cliquant sur la petite cloche pour recevoir une notification à chaque fois qu'on en sort une Venez nous suivre sur Instagram aussi On y poste des petits trucs par-ci par-là Des petites photos, des petites exclues On fait aussi des souris et des lives Et nous on vous laisse avec le tuto Alors on le répète des pattes de boutonnage sur une chemise Il y en a 75 000 différentes Aujourd'hui on vous montre une seule méthode Et si vous cousez une patte de boutonnage identique à la nôtre Vous devriez avoir deux devants et une patte de boutonnage Sur les deux morceaux de devant Il y en a un qui est un petit peu plus petit Et l'autre qui est un petit peu plus grand Et la bande de boutonnage s'assemblera au petit devant On va commencer par le grand parce que c'est le plus simple Sur le grand morceau de devant Si vous avez bien reporté votre patron Il devrait y avoir deux crans Sur le milieu devant, en haut et en bas Et donc pour former notre devant Il suffira de marquer deux plis tout le long de ses repères Donc on prend notre fer à passer On marque le premier pli au premier repère Comme ça sur toute la hauteur de notre devant Et ensuite on fait un deuxième repli au deuxième cran Toujours à l'aide de notre fer à repasser Et notre devant il est presque terminé Il suffit de venir maintenir le tout Avec une surpiqure à 2 mm Et d'ailleurs si vous êtes partisans du moindre effort Comme Léa Sachez que vous pouvez très bien utiliser cette méthode Pour les deux devants Le devant gauche et le devant droit Ça ne gênera personne Il y a d'ailleurs des chemises qui sont construites comme ça Il n'y a pas de mal à ça Pas de mal à ça Mais nous on ne va pas en rester lent Et on va vous montrer comment assembler la patte de boutonnage A l'autre devant C'est parti Mon kiki Du coup on reprend l'autre devant Qui était un petit peu plus petit Avec la patte de boutonnage Qu'on est venu thermocoller Pour rajouter un petit peu plus de tenue Et on va venir tout bêtement poser l'endroit de la patte de boutonnage Sur l'envers de notre devant Du coup on se retrouve avec l'envers du devant Et l'envers de la patte de boutonnage face à nous On aligne les bords de manière impeccable Et on vient assembler le tout à 1 cm Une fois que c'est cousu On vient préformer un pli de 1 cm Sur l'autre bord de la bande Avec notre petit fer à repasser Et ensuite on va rabattre toute la bande Sur l'endroit de notre devant On peut d'abord venir coucher les valeurs de couture Avec le fer à repasser Avant de tout rabattre Et ensuite on rabat le tout Ou toute la bande sur l'endroit de notre devant On cède toujours de notre fer à repasser Vous aurez remarqué à quel point le fer à repasser Est important dans ce projet Et on va venir fixer le tout Avec deux petites surpiqûres à 2 mm De chaque côté de la bande Et voilà notre patte de boutonnage est presque finie Vous l'aurez compris Il faut être pas mal pas mal minutieux Et voilà le principe d'une patte de boutonnage C'est pas du tout compliqué C'est presque fini Il suffira de venir coudre les boutonnières Une fois que le col sera assemblé Et de coudre quelques boutons par-ci par-là Et votre patte de boutonnage est complètement finie On espère que cette vidéo vous sera utile Et qu'elle vous servira dans de futurs projets De chemise ou chemisier Si c'est le cas vous pouvez nous envoyer le résultat sur Facebook Vous savez qu'on adore voir ce que vous faites Et Léa et moi on vous fait des gros bisous Et on vous dit à la semaine prochaine Pour apprendre à coudre des manchettes Oula j'ai pété le micro Sous-titrage Société Radio-Canada